... la précarité et l'exclusion. Le gouvernement a mis en place une réduction de 30% du budget dédié à l'hébergement d'urgence et ce en continuant de restreindre l'accès au logement et de procéder à des exclusions sans relogement. Dans le même temps, il réduit de 25% les budgets des CHRS, ce qui entraîne la fermeture d'établissements et prive les autres des moyens d'accompagnement social des personnes hébergées. Et maintenant, il procède à des domiciliations sans hébergement pour les demandeurs d'asile. En ce moment, à l'Orient, sur le pays de l'Orient, plusieurs familles avec enfants dormiraient dans la rue si elle n'avait pas été prise en charge par des associations caritatives, par des citoyens indignés de cette situation. Il se substitue à l'État qui ne respecte ni la loi ni ses engagements. Mais nous pourrons le faire indéfiniment. Le préfet, obéissant aux directives de l'État, demande aux associations missionnées de les domiciliers sans pourvoir à leur hébergement alors qu'elles ont ce droit. Elles sont de droit commun, elles ont un droit à l'hébergement, comme le Conseil d'État l'a confirmé le 5 août 2011. C'est le cas à l'Orient. C'est également vrai sur Vannes, comme de nombreuses villes de Bretagne. Ils demandent 20 domiciliations par mois dans notre département. Que va-t-il se passer cet hiver ? La stratégie du gouvernement consiste à mettre les associations missionnées par l'État pour l'accueil d'urgence dans l'impossibilité de remplir cette mission, à transférer sur les collectivités territoriales ou les associations caritatives les charges qui incombent à l'État, de par la loi, à agir par une discrimination de fait contre les demandeurs d'asile, par un refus d'hébergement. Mettre les étrangers à la rue ne résoudra pas les problèmes d'hébergement pour ceux en attente d'un logement décent. Le gouvernement refuse d'appliquer les dispositions qui permettraient de répondre aux urgences, notamment la réquisition de logements ou de locaux vacants. L'indifférence, le cynisme et le double langage du gouvernement provoquent l'indignation des citoyens, des associations et organisations engagées. Leur détermination reste intacte, comme celle des laissées pour compte du droit au logement. La promesse du chef de l'État de ne plus laisser une seule personne à la rue est restée lettre morte. Pire, l'État ignore délibérément les droits, les lois protégeant les plus vulnérables, piétine et démantèle le travail social et ses missions d'intérêt général. Nous exigeons l'application des lois et un plan d'urgence pour réaliser cet objectif, l'accueil inconditionnel de toute personne sans-abri, les moyens nécessaires pour l'hébergement et l'accompagnement de toutes les personnes en difficulté sans discrimination. Que toute domiciliation doit être accompagnée d'un hébergement, rendant la scolarisation des enfants possible, comme la loi l'impose aux familles. Nous exigeons le respect de la loi Dallot. Nous demandons aux élus de relayer ces revendications auprès des autorités préfectorales. Nous demandons aux associations missionnées de ne pas faillir à leurs devoirs et de ne pas oublier leur mission, accueil inconditionnel de toute personne en situation d'urgence. Nous resterons mobilisés jusqu'à ce que l'État respecte la loi et la dignité humaine. qu'il doit à chaque personne présente sur le sol français, quelle que soit son origine et son niveau social. Nous reviendrons chaque semaine, ici même au Havane, pour lui rappeler ses devoirs. Merci à vous. Je me mets à deux tours.